De la douceur pour finir, de la musique, du théâtre, de la littérature, du cinéma, c'est la sortie du jour de Diane Chenouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. La sortie du jour, c'est une balade sur les bords de Loire, une balade sensorielle. Oui, je vous emmène dans les jardins des péchés capitaux. Capiteux, forcément. Alors c'est à Chaumont-sur-Loire, un endroit merveilleux. Je ne sais pas si vous le connaissez, il y a là l'un des plus beaux châteaux de la Loire, qui surplombent le fleuve et ce festival des jardins où chaque jardin est un tableau vivant. Alors vous êtes prêt Thomas ? Je suis prêt, allons-y, emmenez-nous. Voilà, on va pousser ensemble la porte du jardin des pécheresses. Il faudra le huiler. Avec pour guide Chantal Colleudumont qui rayonne sur le domaine, là on a toutes les plantes de nos péchés, des sept péchés, alors les gourmands, des normes et puis... Vous avez l'avarice, vous voyez la différence ? Là ce sont des plantes qui se traînent au sol, assez misérables. Nous passons aux paresseuses, avec des plantes qui ne font aucun effort pour grandir. Et puis ici ce sont les plantes qui évoquent la colère. Oui alors c'est des pétunias noires de colère, et même des plantes qui frisent, vertes de rage, d'autres qui voient rouge, rouge Thomas comme ce jardin de la gourmandise qui fascine les visiteurs. La gourmandise, le rouge, le péché défendu. Puis aussi le rouge qui laisse penser au mal, l'enfer, avec un panorama derrière qui est magnifique. Une variété de fleurs mais vraiment splendide. Il y a des verveignes, il y a tout, c'est vraiment très beau. Le jardin d'orgueil aussi m'a fait sourire avec son grand miroir d'eau. Alors vous êtes gourmand Thomas ? Oui malheureusement totalement. Oui comme nous tous. Les sept péchés sont déclinés dans l'assiette aussi. Alors moi j'ai pris un saumon mayonnaise, le nom du plat, je vous le donne en mille, c'était la luxure. Et oui j'avoue, un vrai péché de gourmandise. Je n'ai jamais compris pourquoi la luxure et la gourmandise c'était des péchés d'ailleurs. En sortant d'ici je ne comprends toujours pas parce que c'est vraiment très beau. Il faut y aller. Il faut y aller, les jardins des péchés capitaux. Ça me donne envie, à vivre à Chaumont-sur-Loire. C'est jusqu'à quand ? Alors c'est jusqu'au 2 novembre Thomas. Jusqu'au 2 novembre à Chaumont-sur-Loire. Encore deux mois. Merci Diane Chenouda, c'était la sortie du jour qu'on retrouvera évidemment demain matin.